Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Jean-Marie Leguen, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Marie Leguen, bonjour. Bonjour, merci. C'est le huitième jour de grève des pilotes d'Air France. Ils entravent l'économie et le commerce. L'Etat est actionnaire à 15% et il ne fait rien. Pourquoi ? Cette entreprise est indépendante, même si l'Etat est actionnaire, mais clairement, aujourd'hui, il faut que le travail reprenne. On le voit bien. Alors, ce dossier est un peu compliqué, mais en gros, il y avait deux dossiers sur la table. Le dossier Transavia France et là, il semblerait quand même qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'il faut aller dans le sens des propositions de la direction qui ont été finalement acceptées par la plupart des acteurs. Le deuxième dossier, c'est Transavia Europe qui crée un certain nombre de craintes, de problématiques de délocalisation. Israël ? Israël ? Au Portugal, dit-on. Et là-dessus, je pense qu'il faut très rapidement que la direction apporte un certain nombre d'éclaircissements. Et en tout cas, il faut que le travail maintenant reprenne. Je crois que le pays le demande et tous les acteurs doivent le comprendre. Nous devons conclure dans les heures, dans les jours qui viennent. Pourquoi vous dites dans les heures, dans les jours qui viennent, vous avez des signes, des preuves ? Parce que l'agenda des grévistes est connu. Ça ressemble d'ailleurs à une provocation. Le mouvement est reconduit au moins jusqu'à vendredi. Écoutez, je crois qu'il y a une réunion qui va commencer dans quelques minutes entre la direction et les syndicats. Et il faut conclure maintenant. Je crois qu'il y a une attente très forte et chacun, toutes les parties doivent le comprendre. Il faut cesser. Il faut que le travail reprenne Air France. Donc on doit comprendre qu'à travers ce que vous dites, le gouvernement fait pression sur les deux côtés pour que ça se termine. Le gouvernement exprime ce que disent nos compatriotes et ce qui est la réalité. Une semaine de conflit, c'est déjà beaucoup trop. Maintenant, il faut conclure. Et s'il ne conclut pas, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que le gouvernement intervient de manière plus directe ? Est-ce que vous nommez un médiateur ? Est-ce que... quoi ? Écoutez, je n'imagine pas que ce message ne soit pas entendu aujourd'hui par toutes les parties du conflit. D'autant plus que le leader CFTC disait tout à l'heure à Thomas Soto, Air France est en danger. Oui, absolument. Et chacun doit le comprendre. Ce matin, eh bien, on sait que le match Hollande-Sarkozy est déjà et à nouveau engagé. C'est comme ça que vous le ressentez aussi ? Écoutez, oui, c'est en tout cas, c'est comme ça que veut s'adresser Nicolas Sarkozy. Parce qu'il nous a parlé beaucoup de lui. Mais au-delà de tout ça, on sentait qu'il y avait l'esprit de revanche. était présent à tous les moments de son intervention. Je pense que ceci devra forcément ne pas satisfaire ceux qui espèrent qu'un débat politique serein se fasse dans notre pays. Mais vous pensez que le débat est à nouveau engagé ? Oui, ce débat est engagé. Il l'est, j'allais dire, d'une façon un peu normale. C'est-à-dire qu'enfin, on va avoir les vrais enjeux pour notre pays. Ce que dit la droite, ce que dit la gauche. Encore faudrait-il que Nicolas Sarkozy donne un certain nombre de pistes, ce qui n'a pas du tout été le cas. Il faudrait aussi qu'il revienne sur son propre bilan. Parce qu'on ne pourra pas commencer sereinement une étude du projet d'avenir pour notre pays si d'abord n'a pas été mené, et par Nicolas Sarkozy en premier, le bilan de sa propre action pendant cinq ans. On se souvient qu'il y a eu 600 milliards de dettes. De ce point de vue, avant de donner des leçons à qui que ce soit, il faudra qu'il s'exprime sur son propre bilan. Et vous parlerez du vôtre ? Mais bien évidemment, nous serons bilan contre bilan, projet contre projet. Il faut simplement que Nicolas Sarkozy ne se contente pas d'être animé par un esprit de revanche. Ça n'intéressera pas les Français. Est-ce que vous avez une idée de la réaction du président de la République ? S'il a vu l'émission, s'il pense comme vous, si vous pensez comme lui ? Le rôle du président de la République dans cette affaire, et il a été très clair dans sa conférence de presse, c'est de présider aujourd'hui notre pays. Il n'est pas candidat. Nicolas Sarkozy revient comme candidat à la présidence d'un parti. Il a besoin d'abord de débattre avec ses challengers, que ce soit au niveau de la direction du parti, ou ceux qui seront face à lui au primaire, M. Fillon, M. Juppé. Je constate d'ailleurs qu'il les traite avec... Au primaire de 2016. De 2016. Je constate qu'il les traite avec beaucoup de condescendance. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a un style Sarkozy qui va créer des divisions de la difficulté dans son propre camp. Il prétend rassembler les Français, il divise son camp. Il est possible qu'il n'ait pas écouté ou entendu François Fillon qui répète qu'il ne croit pas au culte des sauveurs qui agitent l'UMP, et Alain Juppé qui disait sur Europe 1, le match pour 2017 a commencé et j'irai vraiment jusqu'au bout. Sur les affaires, il dit que s'il avait peur, il ne se lancerait pas dans ce retour. Je n'ai pas peur. Vous qui savez, est-ce qu'il doit avoir peur ? Je ne sais rien. Ce que je constate, c'est qu'il revient beaucoup plus vite qu'il ne l'avait véritablement programmé. Mais la logique aurait voulu qu'il attende la crise. Mais je pense qu'une partie des raisons... Est-ce qu'il a raison d'avoir peur ? De ne pas avoir peur ? Je pense que les Français regardent et attendent des réponses. Je pense que la succession d'affaires auxquelles il est évidemment amené à donner un certain nombre de réponses... Laquelle des affaires est la plus grave ? Je pense que du point de vue du fonctionnement politique, l'affaire Big Malion est une affaire dont il ne pourra pas s'abstraire comme il l'a fait hier soir. Et l'accusation du financement de sa campagne par les millions de Kadhafi ? Écoutez, je n'ai aucune information sur le sujet. Mais alors pourquoi vous dites les affaires ? Parce que je constate que la justice n'arrête pas de poser un certain nombre de questions à M. Sarkozy et qu'il y répond parfois. D'autres fois, on ne voit pas véritablement la vérité poindre encore. Donc il faudra bien qu'il y ait des réponses et que la vérité apparaisse. En tout cas, que les juges aillent jusqu'au bout de leur travail, ce qui est normal. Jean-Marie Lugane, si j'ai perdu Nicolas Sarkozy, c'est ma responsabilité. On ne peut pas avoir raison seule. J'ai commis des erreurs. Est-ce que cet exercice d'autocritique et d'humilité relative vous a convaincu ? Non, parce qu'immédiatement après, évidemment, il est dans l'esprit de revanche. Par exemple, la litanie des anaphores qu'il critique tout de suite. La litanie des mensonges. Oui, mais c'est une formule, ça, ce qu'il nous répond. Parce que ce qui est certain, ce qui a déterminé les Français, ce n'est pas un échange dans un débat. C'était la réalité de son propre bilan. Et de ce point de vue, il essaie de s'abstraire en disant que c'est simplement une formule du mensonge. Donc, il ne reconnaît pas véritablement sa défaite. D'ailleurs, il minimise le résultat de l'élection. Fondamentalement, il n'a pas digéré ce moment. Et je pense que cela met en grande difficulté pour être capable de proposer et de rassembler demain. La mode est de reconnaître, ou de faire semblant de reconnaître ses responsabilités, ses erreurs. Est-ce que Nicolas Sarkozy ne vous contraint pas, vous aussi, à en faire autant ? Mais bien sûr que nous avons simplement, nous attendons d'être jugés à la fin du quinquennat de François Hollande. Mais en même temps, nous sommes prêts à rendre des comptes sur ce que nous avons fait, sur ce que nous faisons. C'est la démocratie. Mais de ce point de vue, il est temps d'ailleurs que la France examine la situation réelle du pays et notamment la manière dont Nicolas Sarkozy a laissé notre pays. La dette, j'en parlais tout à l'heure, la compétitivité. D'accord, mais ça fait deux ans et demi que vous êtes au pouvoir. Mais le redressement mettra des années. Vous ne croyez pas que la longue nitanie des mensonges va vous faire du mal auprès de l'opinion ? Non, je ne crois pas. Je crois que les Français regardent, comprennent d'abord la situation réelle, regardent un peu l'action des uns et des autres. Et ils ne sont pas dupes. Des formules de rhétorique, ni dans un sens, ni dans un autre d'ailleurs. Et vous pensez que, comme il le dit, c'est lui qui promet de combattre Marine Le Pen sans complicité, qui va le faire et qui choisit de faire son premier meeting dans le Nord ? Il explique plus clairement qu'il ne l'a fait hier, qu'il renonçait à son discours de Grenoble. Par exemple, première question, est-ce que oui ou non, il renonce au discours de Grenoble ? Est-ce qu'il accepte de dire qu'en faisant cela, il a blessé de très nombreux Français, il les a divisés, mais il a aussi encouragé le Front National ? Non, c'est la dernière remarque quand on vous entend. On a le sentiment que ça vous a tous redopés. Ça vous a donné des vitamines, du président de la République au dernier des militants du PS. Ça remet les enjeux du débat véritable. Le débat, ce n'est pas entre la gauche et la gauche, c'est entre la gauche et la droite et l'extrême droite, malheureusement, aujourd'hui. Merci Jean-Marie Le Gouen d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabach. Dis donc, demain après Edimbourg, jeudi après Bordeaux hier, vous êtes à Berlin avec Manuel Valls. Je recevrai en effet le Premier ministre en direct de Berlin. Manuel Valls effectue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 48 heures de visite importante en Allemagne et d'abord avec la chancelière Merkel. Exclusif Europe 1, Manuel Valls, Berlin, 8h15. Et puis vous voulez que je vous dise, mercredi, Francfort, interview de Mario Draghi. Le World Elkabach Tour continue. Bon courage et à demain matin. On est bien européens. Exactement.